Coup de cœur pour la nouvelle création de Joseph Michael Straczynski en version française. Ça s'appelle The Resistance. C'est le nouveau comics qui vient de sortir, c'est sa nouvelle création, le nouveau comics qu'il scénarise. C'est tout simplement une expérience de lecture absolument parfaite. Le mot qui m'est venu à la lecture de ce comics, c'est le mot brillant. C'est brillant, c'est brillantissime, c'est absolument maîtrisé de bout en bout. C'est absolument génial, c'est une expérience de lecture rare, une expérience de lecture folle. Et c'est un plaisir total, nous allons en parler. The Resistance, c'est en version française chez Panini. C'est scénarisé par Joseph Michael Straczynski, dessiné par Mike Deodato Jr. C'est un comics indépendant aux Etats-Unis, édité par un petit éditeur qui s'appelle Awa Upshot, qui va désormais être édité par Panini, parce qu'il y a plein d'autres séries qui arrivent. On va en parler. Moi, j'ai découvert Joseph Michael Straczynski à travers une série que j'ai commencé à acheter en version originale. J'ai l'ensemble des 12 numéros. Ça s'appelle Midnight Nation, c'est dessiné par Gary Frank et j'ai absolument adoré chaque épisode. C'était en 2000, j'habitais à Tampa, aux Etats-Unis. J'ai acheté tous les numéros. J'ai été subjugué par l'histoire, par le talent, par le génie de ce scénariste, par le dessin de Gary Frank qui devenait, avec cette série, un des grands dessinateurs, après avoir travaillé sur Hulk, Gen 13 et plein d'autres séries. Et je suis complètement tombé amoureux du travail de Straczynski. Son écriture affûtée, précise son talent. Tout ce que vous lirez de Straczynski va vous séduire. Tout ce que vous lirez de Straczynski va vous émouvoir. Moi, la série Midnight Nation, je l'ai adoré. Il avait une autre série à ce moment-là, chez Top Co, Images Comics et Rising Star. Rising Star, il a fait les trois premiers volumes. Il y a eu deux autres volumes qui sont sortis chez Delcourt en version française, qu'il supervise mais ne scénarise pas. C'est sa co-scénariste et sa protégée qui fait Fiona Avery, qui fait les deux tomes suivants mais il supervise. Les trois premiers tomes sont réédités le mois prochain chez Delcourt en intégral. Il ne faudra pas le rater, Straczynski. Vous le connaissez à travers son run historique sur Spider-Man avec les couvertures de J. Scott Campbell. Le premier tome vient de ressortir en version française, évidemment dans la collection Mustave à petit prix mais vous pouvez retrouver l'ensemble du run de Straczynski dans les formats Icons. Il y a trois tomes qui sont sortis, le quatrième sort en avril. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs runs sur Spider-Man. Il a éclaboussé de son talent la série Thor. Les deux tomes sont absolument fabuleux. Ce qu'il a écrit sur Thor est à la fois intelligible, brillant, lumineux, solaire et absolument inspiré. Moi, je n'aime pas le personnage de Thor en comics. J'ai absolument adoré les numéros qu'il a pu faire et qui sont réédités dans les deux Deluxe qui existent. Il a dépoussiéré Thor avant les films. Il est d'ailleurs scénariste sur le premier film Thor. Il a écrit l'histoire du premier film Thor au cinéma. C'est vraiment un scénariste absolument génial. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup à Hollywood. Il a travaillé notamment, alors c'est marrant parce que j'ai regardé sa biographie, il a travaillé sur Arabesque, Murder She Wrote, dans les années 80. C'est assez drôle. Il a travaillé sur Babylon 5 qu'il a créé, réalisé. Il a travaillé sur la série Sensei Hate des Sœurs Wackowski. Il a travaillé sur le film L'échange de Clint Eastwood avec Angelina Jolie. Il a travaillé sur énormément de projets. La série Jeremia, adaptée de la bande dessinée franco-belge Jeremia, avec Luc Perry, Dylan de Beverly Hills. Et il a travaillé sur la fabuleuse série Supreme Power, qui est très controversée en France parce que son omnibus de 18 numéros est au prix d'un omnibus normal, 70 euros, alors qu'il aurait dû coûter certainement moins cher et que du coup il n'a pas aussi bien marché. Mais voilà, l'histoire reste absolument fabuleuse. Il a également travaillé sur The Twelve, un des meilleurs comics, qui par le plus grand des hasards ressort en même temps que The Resistance, le même jour en France. The Twelve, c'est le Watchmen de Straczynski. C'est aussi sa lettre d'amour aux comics, sa lettre d'amour à l'histoire des comics. Il connaît son sujet, il a fait ce devoir, il a lu beaucoup de choses et il en a fait son Watchmen, une équipe de super-héros des années 40 qui est cryogénisée et qui va réapparaître au début des années 2000 et qui va évoluer dans un monde qui les appréhende, un monde qui ne les aime pas et dans un monde dans lequel ils n'arrivent pas à trouver leur place. C'est une histoire magnifiquement mise en image par un Chris Weston en feu et c'est une histoire absolument géniale que je vous invite à découvrir. Vous êtes très nombreux, vous êtes des dizaines à l'avoir précommandé et commandé sur originalcomics.fr. Je vous remercie, c'est un très bon choix et je suis ravi que ça ressorte. Straczynski, c'est aussi Superman Terre 1, la série qui re-raconte dans un univers parallèle et je résigne Superman avec un Superman proche du réel, magnifiquement dessiné par Shane Davis, un Superman qui devient champion de sport, qui touche à tout, forcément, il a des pouvoirs, donc il est meilleur tout le monde en tout, donc il va le montrer, le prouver, et qu'il trouvera évidemment à travers son métier et son rôle de super-héros une place, sa place en tout cas. Donc voilà, le dénominateur commun de tous les comics que je vous montre, c'est que Straczynski, il aime ses personnages, il aime ses histoires et surtout qu'il aime les super-héros. Et il n'a eu de cesse de revisiter le mythe du super-héros dans tout ce qu'il a fait, à la fois dans The Twelve, bien entendu, dans Spider-Man et Thor pour la partie grand public, dans Rising Star, dans lequel une grande boule de feu apparaissait et faisait naître 113 enfants, 113 super-héros qui allaient devoir vivre dans notre monde et évoluer, c'était la naissance des héros. Et c'est un thème qu'il revisite dans The Resistance, une série en version française qui vient d'arriver, que j'ai eu le plaisir de relire. J'avais lu les premiers épisodes en version originale il y a pile un an, quand ils sont sortis. Ils sont sortis à l'époque du premier confinement, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Et voilà que pour le deuxième confinement, le troisième confinement, pardon, ou en tout cas un an après le premier confinement, le troisième confinement qui devrait arriver, évidemment, j'ai essayé de faire une petite parenthèse, vous le savez, vous avez vu malheureusement l'actualité. Eh bien, The Resistance sort. Qu'est-ce que c'est que The Resistance ? C'est tout simplement le nouveau comics de super-héros chez un nouvel éditeur. Et Strazinski part d'une feuille blanche. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de super-héros. Nous sommes dans un monde réel, dans un monde géopolitisé. C'est-à-dire que vous allez découvrir que Strazinski connaît son sujet. Il est capable de parler, évidemment, des différents courants de pensée politique. Il est capable de parler des différents avis, des médias. C'est une critique aussi très pointue, très salée, de tout ce qu'on peut voir à la télé, des médias, des chaînes info en continu, et de tout ce qu'on peut voir. Et le monde va être confronté à une pandémie. Ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas un comics opportuniste. Vous savez, il y a plein de bandes dessinées qui sont sorties suite au Covid, suite pour parler des soignants, pour parler de la pandémie. Il y a eu plein de BD, plein de livres, plein de choses depuis un an. Mais ça, ça, c'est sorti le jour du premier confinement. Et donc, c'est un travail qu'il avait préparé en amont, qui avait été écrit en amont, qui avait été dessiné en amont par son auteur. Et donc, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est un hasard. Et le deuxième hasard, il est d'autant plus fou parce qu'il y a une autre série qui sort chez Panini ces jours-ci et qui également vient du même studio qui s'appelle Hawa Upshot aux Etats-Unis. une série de Benjamin Percy qui également parle de pandémie. Mais là, on va plus aller du côté zombie. On vous en reparlera si elle est dans ma liste de bandes dessinées à lire et à découvrir. Et donc, il faut évidemment que je lise et que je découvre ces bandes dessinées. Qu'est-ce que c'est que The Resistance ? Il y a une pandémie qui arrive. Personne ne la comprend. Tout le monde a un avis. Ça nous rappelle quelque chose. C'est très visionnaire en un sens. Elle va toucher des gens. Et elle va apparaître. Et un jour, elle va disparaître. On ne sait pas pourquoi. Elle sera toujours là. Le virus sera là. Mais il ne sera plus actif. Et cette pandémie va faire 405 millions de morts. C'est absolument gigantesque. C'est vertigineux. Et c'est absolument fracassant. Et donc, le monde est traumatisé. Le monde ne sait pas comment réagir face à ça. Et ils vont découvrir que les gens qui ont été malades et qui ne sont pas morts vont développer des pouvoirs. Et on ne parle pas, bien entendu, de quelques personnes. On ne parle pas de 113 super-héros. On parle de 10 millions de super-héros. La Terre va devoir vivre, agir et évoluer avec 10 millions de grenades dégoupillées partout dans le monde. Avec chacun des façons de penser différentes. Avec des gens qui auront des idées extrêmes. Avec des gens qui seront des pacifistes. Avec des gens qui ne voudront pas de ce pouvoir. et avec des gens qui vont devoir, évidemment, s'allier avec l'État ou pas. Des gens qui auront devoir, comme dans Civil War, faire partie d'un moule. Donc, être enregistrés. Des gens qui vont tirer un bénéfice de ça. S'inscrire dans une agence de super-héros pour devenir un super-héros. Faire des publicités ou des choses comme ça. Devenir des icônes, comme le Captain America des années 40, finalement, qui était plus un symbole qu'un héros. Et nous allons devoir, évidemment, apprendre à les connaître. Alors, on ne va pas découvrir les 10 millions. Évidemment, nous allons avoir un petit goût. Et nous allons avoir un petit aperçu de ces héros. Et certains vont devoir se battre contre l'ordre établi et de ce qu'on veut faire d'eux et de ce qu'on pense d'eux. Et il s'appelle la résistance. Voilà pour le pit jeu départ. Une fois qu'on a dit ça, vous allez entrer dans quelque chose d'absolument génial. Les pages se suivent. Vous allez découvrir des personnages, d'une page à l'autre, qu'on ne vous présente pas. Mais vous devinez, voici un juge, voici une famille, voici des gens confrontés à la douleur, la mort, ou d'œil. Et à chaque fois, à chaque page, ça sonne juste. À chaque page, vous allez découvrir quelque chose. La richesse de Srasinski, c'est en quelques mots, quelques pages, quelques bulles, quelques lignes de texte, vous faire entrer dans un univers. Chaque page raconte une histoire. Et ça va être fou. Et le tout forme une histoire complète dans laquelle les gouvernements de tout pays vont se questionner, apprendre, évoluer et vont découvrir que ces personnages dotés de pouvoir existent. Srasinski aime les super-héros, il les magnifie, il les rend absolument accessibles, il les rend humains, il les rend touchants et il est toujours ancré dans le réel, dans le monde réel. C'est ce qu'il fait dans Superman Terre 1, c'est ce qu'il fait dans Rising Star et c'est ce qu'il fait dans presque toute son œuvre, dans Supreme Power également. Il va nous régaler de son écriture. C'est précis, c'est limpide, c'est absolument savoureux de lire ce comics. J'ai pris un plaisir fou à le lire et à le redécouvrir. Vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'ai apprécié ce comics magnifiquement mis en image par Mike Deodato Junior absolument au sommet de son art. C'est de regarder absolument superbe. C'est la magnifique découverte de cette semaine, c'est le coup de cœur absolu de ce mois de mars et c'est la bande dessinée qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'ai apprécié The Resistance et c'est vraiment un comics qu'il faut à mon sens avoir lu et avoir dans sa collection. Le lien est dans l'inscriptif de la vidéo, vous pouvez passer en boutique le feuilleter, le découvrir et le lire. Vraiment, vous allez adorer ce comics. Moi, je l'ai adoré et Straczynski faisait déjà partie des auteurs que j'aimais beaucoup mais là, une nouvelle fois, il rentre dans mon panthéon de scénariste de comics préféré à côté de Mark Millard, bien entendu, à côté de tous ces auteurs que j'adore, vraiment, à côté de Brian Michael Bendis, à côté de Ed Brubaker, à côté, évidemment, de Brian K. Vaughan, ces auteurs qui, quand vous les lisez, vous vous dites waouh, ces gens-là sont au-dessus du lot et ils ont vraiment un talent complètement fou, un talent hors normes. Voilà, il faut évidemment lire The Resistance, il faut évidemment lire ce comics, il faut lire Rising Star qui ressort en intégrale, il faut lire The Twelve qui est absolument génial et évidemment, l'ensemble des oeuvres de Straczynski. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, on a listé tous ces comics, continuez à les découvrir, vraiment, vous allez vous régaler et c'est la promesse que je peux vous faire aujourd'hui. Alors, il y a deux bonnes nouvelles à vous donner pour terminer cette vidéo. La première, c'est qu'il y a une nouvelle série qui commence aux Etats-Unis, le deuxième chapitre, puisque c'est un univers étendu. Donc là, vous avez l'intégralité de la première histoire, ça s'appelle The Resistance Uprising, le de second tome. Il est scénarisé par Straczynski en personne et il est dessiné par C.P. Smith, donc on change de dessinateur pour le second tome et un troisième tome est déjà annoncé pour cet été puisque ça va être une succession de mini-séries. Ça s'appelle Moss, avec un S, M.O.T.H.S. Ça ne sort qu'aux Etats-Unis pour le moment, ce qui veut dire qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine, nous aurons deux autres tomes de Resistance en version française, ce qui est très bien. La deuxième série qui arrive, Moss, est dessinée et sera dessinée par Mike Choi. Mike Choi, un dessinateur qui avait beaucoup travaillé notamment sur X-Force et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et on est ravis de retrouver ce dessinateur. Voilà, je vous invite à redécouvrir vraiment, non, même pas redécouvrir, à découvrir The Resistance. C'est en version française chez Panini et c'est vraiment vivement conseillé. La traduction est impeccable. L'écriture est ciselée, le dessin est soigné et c'est un plaisir de lecture dont vous me direz des nouvelles. Je vous invite également à lire The Twelve qui est disponible sur originalcomics.fr ainsi que tous les comics de cet auteur qui, évidemment, nous régalent. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Tous les comics de Straczynski sont à lire et à découvrir. Salut !